Salut, c'est Dali, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un podcast autour de la voix. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre alimentation et voix. Première chose qu'il faut absolument éviter, c'est d'être sujet à du reflux gastro-œsophagien. Quand tu as du RGO, le reflux brûle tes cordes vocales. Et donc, il est évident que ça crée une inflammation de tes cordes. Il y a différents signes. Déjà, les brûlures d'estomac en journée, et aussi qui peuvent te réveiller la nuit. Une sensation de douleur au fond de la gorge, un peu de brûlure, d'irritation. La voix voilée le matin quand tu te réveilles. Alors, nous ne sommes absolument pas tous égaux par rapport à la production d'acidité dans notre corps. Et pour les personnes qui sont vraiment sujettes à cette surproduction, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réguler. Donc, comment réguler cette acidité ? Grâce à l'alimentation. Ton alimentation doit respecter un équilibre acido-basique. Pour cela, tes assiettes doivent être composées d'à peu près 80% d'aliments alcanisants et 20% d'aliments acidifiants. N'hésite pas à aller te renseigner pour pouvoir voir quels sont les aliments alcanisants et acidifiants. Ce serait beaucoup trop long pour moi de t'énoncer la liste. Si tu es jeune et que pour l'instant, tu n'as pas de problème avec le reflux, ça ne veut pas dire que ça va durer. Alors, moi je t'invite vraiment à faire attention à ce que tu manges. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu es. Les divers problèmes dus à une mauvaise alimentation peuvent survenir avec le temps. Petit conseil pour les gens du coup qui sont en surproduction d'acidité. Je suis très très plante, naturopathie et médecine orientale. Et il y a vraiment des choses miraculeuses qui sortent de notre nature. Donc, allons choper là-dedans pour vraiment nous soigner sans effet secondaire. Il y a une plante miraculeuse qui s'appelle l'Aloe vera. Ça ne pousse pas naturellement ici. Mais par contre, tu peux la trouver en plante directement dans tes magasins bio ou même pas, en fait, dans les grandes surfaces. C'est une grande tige comme ça. Ça pique un petit peu. Il faut faire attention quand tu la prends dans tes mains. Surtout, tu coupes bien la partie blanche, toute la partie blanche du bout. Elle est toxique. Il ne faut vraiment pas s'en servir. Cette plante est un miracle déjà pour la peau. Elle soigne les brûlures, elle aide à la cicatrisation, etc. Mais c'est aussi un miracle en ingestion. Pour l'intérieur de ton corps. Pour l'ingérer, tu as déjà des gels qui sont prêts en parapharmacie. Tu n'hésites pas à aller en chercher. L'Aloe vera est un véritable réducteur d'acidité. Deuxième réducteur d'acidité qui marche du feu de Dieu. Et qui est super bon aussi pour notre structure osseuse. Et puis pour toutes les tendinites qu'on peut avoir à répétition. Donc, les musiciens qui m'écoutent, n'hésitez pas à noter ce complément alimentaire. C'est l'algue qui s'appelle le lithotam. C'est vraiment top. Tu le trouves en gélules. Tu le prends en complément alimentaire en plus de ton alimentation équilibrée. Et là, franchement, au bout de quelques temps, tu vas voir que tu n'es plus sujet au RGO. Dernière petite chose, petite routine matinale. Tu te prends un grand verre d'eau avec du citron. Et c'est un puissant alcanisant. Donc, ça va vraiment réduire à fond l'acidité de ton corps. Cette boisson matinale, c'est aussi un parfait soutien pour ton foie. Deuxième chose qu'il faut éviter. Je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment, vraiment se dire, mais comment je vais faire pour arrêter ces choses-là ? Tu n'es pas obligé de les arrêter complètement. Mais c'est vrai que tu peux essayer d'éviter ces aliments. Surtout quand tu as un concert et tout ça. Tu notes. Le chocolat. Ah, mon Dieu ! C'est plein de fer. Il y a plein de vertus dans le chocolat. Donc, tu peux prendre du cacao pur, tous les produits laitiers, donc qui contiennent du lactose et le gluten. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ces aliments. Mais il faut savoir que ces aliments peuvent engendrer une production de mucus trop importante. Le mucus qui est comme une espèce de substance épaisse qui est là pour protéger en cas d'allergie, en gros. Donc, c'est une réaction allergique de ton corps. Et donc, ce mucus se dépose sur tes cordes vocales. Ce qui fait que tes cordes vocales vibrent. Mais quand elles vibrent, tu sens bien qu'il y a une épaisseur sur tes cordes vocales. Désolée, mais mon chien a aboyé. Et du coup, il vient nous rejoindre. Je vous présente Marley. Tu dis bonjour Marley ? Donc, le mucus sur tes cordes vocales, qui est produit dans tes intestins, etc. également, en fait, il enfreint ta capacité de chanter correctement et d'avoir une voix claire parce qu'il est sur tes cordes vocales et il empêche les cordes de s'accoler correctement. Si tu as une audition, un concert, une conférence ou quoi que ce soit, il faut vraiment éviter de manger une tablette de chocolat juste avant. Parce que là, production de mucus assurée. Pour quelles raisons les produits laitiers sont difficiles à digérer pour l'homme ? Il y a de la caséine dans les produits laitiers et c'est vrai que ce n'est pas digeste pour nous. Et parfois, il y a une réaction allergique de notre corps face à cette substance à l'intérieur. Veille vraiment à trouver ta propre alimentation, celle qui te convient à toi, à ton corps, à ta morphologie, etc. C'est vraiment super important. C'est ton carburant, c'est ce qui te fait plaisir, etc. Une alimentation saine peut permettre d'être très 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 épanouie. Donc je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses. Je te souhaite une très très belle journée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo à des copains qui pourraient en avoir besoin. Et puis je te retrouve tout bientôt pour un nouveau sujet. Bye !